Salut les mecs ! Allo, aujourd'hui nous allons aborder un thème qui me tient particulièrement à coeur. J'ai nommé Sonic Adventure 2. Ou SA2, hein, pour faire courant. Alors, ne parlons pas chinois et rentrons directement dans le vif du sujet. Alors, j'istime que ce jeu est hélas trop souvent injustement critiqué par les fans du Sonic 2D. C'est-à-dire Sonic à l'époque de la Mega Drive. Et il est grand temps, je pense, d'enfin poser un regard objectif sur ce titre. Parce que oui, les puristes de Sonic à l'époque de la Mega Drive nous cassent les reins depuis 2002 en nous expliquant que les Sonic Adventure ne sont ni plus ni moins que la pire chose qui est arrivée à Sonic depuis Sonic Boom. Carrément. Que la franchise s'est dès lors écartée de l'essence originelle de Sonic et les critiques fréquentes à l'encontre de Sonic Adventure 2 inclut le fait que ce jeu soit trop différent des opus Mega Drive. Que les niveaux de chasse aux émeraudes, c'est-à-dire avec Knuckles et rouge, et que les phases de shoot avec Eggman D'Itales sont tout simplement insipides, que l'histoire est trop complexe et que Shadow, la star de Sonic Adventure 2, et rien d'autre qu'une simple version emoji trop dark de Sonic. Écoutez, on va tout de suite commencer à remettre les pendules à l'heure. Alors certes, Sonic Adventure 2 marque effectivement un changement par rapport au Sonic 2D. Mais je veux dire, n'est-ce pas là une évolution naturelle ? Le jeu apporte de nouvelles dimensions à l'expérience Sonic en s'adaptant et en se renouvelant. C'est quoi le projet des puristes, en fait, qu'on reste pendant 25 ans à faire des loopings à Green Hill Zone sans aucun autre personnage que Tails et Sonic ? Je sais pas, c'est un peu réducteur quand même, les mecs, faudrait peut-être un peu évoluer. Ensuite, la critique sur la diversité des niveaux est assez affolante, puisque, au contraire, elle enrichit le gameplay. Les niveaux de tir avec Tails et Eggman et les missions de chasse aux émeraudes de Rouge et Knuckles ajoutent de la variété et évitent la répétitivité. Si le level design des phases de course avec Sonic et Shadow sont bons, et même très bons, est-ce qu'on peut vraiment dire que tous les autres niveaux sont absolument agerbés ? Non, on peut pas dire ça, ça n'a aucun sens, c'est les mêmes mecs qui ont fait des... Enfin bref, vous m'avez compris quoi. On peut pas arriver à l'excellence dans un compartiment d'un jeu et se rater totalement sur tout le reste. Et concernant la complexité de l'intrigue vis-à-vis des précédents volets de Sonic, depuis quand la complexité rime-t-elle avec défaut ? En fait, faudrait quand même qu'on m'explique. Je veux dire, l'intrigue ajoute une couche narrative bienvenue qui dépasse le simple sauvetage des animaux tout mignons, que l'on peut voir effectivement dans les trois premiers Sonic sur Genesis, et enrichit l'univers de Sonic avec des enjeux plus sérieux. Tacle des thèmes importants tels que le sacrifice et la recherche de l'identité. Et pour finir avec Shadow, la soi-disant version émotrodark de Sonic, ce n'est clairement pas rendre justice à Shadow que de le réduire à une simple caricature. Il représente, il faut le dire, une facette plus sombre et complexe de l'univers, tout en restant étonnamment subtil. En tout cas, quand je parle de subtilité, je ne parle que de l'itération de Shadow dans Sonic Adventure 2. Parce qu'après, dans les jeux qui ont suivi, je ne réponds plus de rien. Je ne réponds plus absolument de rien, voilà. Et puis au-delà de ça, Shadow à la classe, on va pas se mentir. Bon, il est en effet grand temps de défendre les qualités de Sonic Adventure 2 et de reconnaître sa place légitime au sein de la franchise Sonic. Allez, sans plus attendre, attaquons-nous à présent, aux raisons pour lesquelles Sonic Adventure 2 est un véritable joyau vidéoludique qui mérite qu'on le défende bec et ongle. Commençons directement notre liste avec l'intérêt principal de Sonic Adventure 2. Je l'ai déjà dit, j'ai nommé évidemment Shadow le hérisson, Shadow the Hedgehog. Alors, Shadow est en réalité bien plus qu'un simple ajout à la liste des personnages de la série Sonic, bien plus qu'un énième « shitty friends », comme disent les puristes. Il est l'incarnation d'une dualité fascinante qui vient bousculer l'univers établi de Sonic. Dès sa première apparition, Shadow intrigue avec son allure mystérieuse et son passé, il faut le dire, nébuleux. Bon, avec sa quête personnelle empreinte de vengeance et de rédemption, Shadow offre une profondeur narrative rarement vue dans les jeux de la franchise jusque-là. Son arc narrative traverse toutes les gammes d'émotions possibles, que ce soit la colère, le deuil, et culmine à la fin du jeu avec une révélation qui remet en question les motivations et les fondements de ses actions. Shadow est vraiment unique en son genre, en fait, parce que c'est peut-être le seul antagoniste majeur de jeux vidéo que j'ai jamais vu qui agisse non pour lui-même, mais en suivant, au contraire, les désirs de quelqu'un d'autre, à savoir Maria. Au-delà de son apparence arrogante, il faut le dire, Shadow se révèle être un personnage serviable et humble. Par exemple, son choix de parler en utilisant le pronom « beaucoup » en japonais, qui est bien moins viride que le pronom « ore », que d'ailleurs Knuckles et Sonic utilisent eux-mêmes, révèle une personnalité réservée et pure. C'est un travail de caractérisation remarquable qui apporte une nouvelle dimension au récit de Sonic Adventure 2, transformant Shadow d'un simple antagoniste random en un personnage complexe et mémorable, dont l'histoire personnelle est tout aussi captivante que les courses à grande vitesse qui constituent l'âme de la série. D'autant plus que le retournement de Shadow, de méchant à gentil, est fort shadowé tout au long du jeu. Par exemple, vers la moitié du jeu, quand Rouge se retrouve coincé dans la base militaire et que ça va exploser, tu vois Shadow qui revient pour aller la sauver. Alors que depuis le début du jeu, il est en mode « Ouais, je m'emballais ce steak, je suis trop d'arc, nanana, nanana. » Mais dès qu'il voit effectivement que sa coéquipière est dans la merde, il revient directement à la sauver, quoi. Voilà. Bon, évidemment, à la fin, il fait un peu la tsundérie, genre « Ouais, mais non, je ne suis pas venu pour te sauver, je suis venu pour sauver les émeraudes. » Alors que non, c'est tout ce qu'il est venu, sauver sa camarade, c'est tout. C'est ça qui est intéressant avec Shadow, quoi. C'est pas juste un mec trop émo, trop dark, qui tire sur les gens avec des flingues. Tout simplement. Bon, allez, passons maintenant au grand méchant classique des Sonic, j'ai nommé « Eggman ». Ou « Robotnik », ça dépend comment vous voulez l'appeler, et qui aurait logiquement dû être mis sur la touche afin de laisser la place, eh bien, à la star du jeu, Shadow, mais pas du tout. C'est ça, en fait, le truc, c'est ça qui est extraordinaire avec Eggman dans Sonic Adventure 2. C'est qu'on pense que, vu que, bon, bah, c'est la grande arrivée, c'est le grand, bon, c'est la grande introduction de Shadow dans l'univers Sonic, on dirait que, bon, ok, d'accord, alors « Robotnik » a été posé sur le côté pour laisser de la place à Shadow. Mais pas du tout, c'est ça, en fait, qui est extraordinaire. Robotnik est là, plus machiavélique que jamais, et te sort des plans de conquête mondiale comme s'il en pleuvait, je veux dire, dans le plus grand des calmes, il faut le dire. Qu'on se le dise clairement, dans Sonic Adventure 2, Eggman est à son apogée. Loin d'être relégué au second plan par l'arrivée de Shadow, comme je l'ai déjà dit, il s'impose avec une présence scénaristique extrêmement forte et un charisme absolument indéniable. Je veux dire, le nombre de scènes marquantes d'Eggman dans ce jeu sont tout simplement tellement nombreuses qu'on pourrait en faire un jeu de cartes. Carrément. Donc, évidemment, on a la scène où il explose, carrément, la moitié de la lune en mode piccolo, mettant un énorme coup de pression à tout le monde en prime time de la télévision. Enfin, c'est fou. Il y a le moment où, évidemment, il va carrément aller braquer un Glock sur la nuque d'Emmy comme l'énorme voyou qu'il est, force Sonic à venir à lui et force forcément à lui filer l'émeraude qu'il a en sa possession. Mais en plus de ça, Eggman comprend direct avec son QI de 3000 que l'émeraude que Sonic veut lui filer est en fait une fausse. Donc, il capture Sonic, le balance dans l'espace fondamental de l'hésitation et puis c'est réglé. C'est un truc de fou quand même, ce mec. Je veux dire, là, c'est plus Eggman, c'est Light Yagami. Désolé. Mais ce n'est pas tout, car on découvre un côté éminemment humain chez Robotnik, puisqu'il semble triste, carrément, à la soi-disant mort de Sonic, le saluant comme étant son honorable adversaire. Ou comme lorsqu'il discute tranquillement avec Tails à la toute fin du jeu, en lui avouant qu'il est devenu ce qu'il est par pure admiration de son grand-père, Gérald Robotnik. Je vous le dis, je considère le personnage d'Eggman dans SA2 comme quasiment un miracle d'écriture. Je ne vais pas commencer à parler je ne sais quelle langue, je ne vais pas parler allemand, je vous le dis direct, dans le sens où, si tu files l'intrigue à écrire, donc, je ne sais pas, à 10 scénaristes, à 10 écrivains, moi, je vous le dis, il y en a 9 sur 10 d'entre eux qui mettront Eggman de côté afin de donner à Shadow plus de place pour briller. Et encore une fois, ce n'est pas du tout ce qui se passe dans SA2, bien heureusement. Cela dit, avant d'aller plus loin dans notre vidéo, j'aimerais quand même vous parler de 2-3 petites bricoles qui sont quand même un peu importantes. Déjà, si vous ne le saviez pas encore, je suis également actif sur d'autres plateformes que YouTube et donc, pour rester connecté avec Yaginalise en dehors de mes vidéos hebdomadaires, vous pouvez me retrouver sur Instagram, TikTok, Twitter, réseau sur lesquels je poste au moins une fois par jour. Eh oui. Il y a également Spotify où je poste tous les jours mes vidéos en format de podcast. Et pour finir, il y a Patreon. Alors, créer des vidéos demande beaucoup de temps et d'efforts. Vous vous en doutez et pour être honnête, vous pourriez être surpris d'apprendre que je ne reçois pas grand-chose de YouTube directement. Et encore, c'est un euphémisme. Et c'est là que votre soutien peut tout changer. Parce que si vous avez les moyens et l'envie de m'aider à continuer cette aventure qui Yaginalise, eh bien mon Patreon est l'endroit où vous pouvez vraiment faire la différence. En tant que membre Patreon, vous contribuez à soutenir mon travail et à m'aider à relever les défis qui accompagnent la création de contenu de qualité et surtout au rythme d'enfer qui est le mien. Évidemment, pour vous remercier de votre soutien, je propose quelques avantages exclusifs comme l'accès à mon serveur Discord privé et également un accès en avant-première de mes vidéos une semaine à l'avance. Donc voilà, vous pourrez voir mes vidéos une semaine à l'avance avant que j'ai une sorte sur YouTube. Bon, c'est toujours ça de pris. Et pour finir quand même, je tiens à souligner que votre soutien ne passe pas inaperçu. Chaque contribution, peu importe la taille, me rapproche un peu plus de mes objectifs créatifs. Si ce n'est pas dans vos moyens, évidemment, bon, voilà, ça ne pose aucun problème. Le simple fait de regarder mes vidéos est déjà de toute façon une grande source de soutien. Et c'est sur ces mots que l'on va revenir à notre sujet du jour. Bon, allez, mettons un peu de côté le scénario pour un petit moment et venons-en à la jouabilité de Sonic Adventure 2. Et ça va être rapide. Parce que voilà, parler de nervosité pour le gameplay de SA2, c'est comme dire que le piment est épicé. Voilà, désolé. C'est rapide, c'est fluide. Chaque action te donne une sensation de frison. Le gameplay dans Sonic Adventure 2 prend véritablement la mesure de ce que le terme nerveux signifie dans le domaine vidéoludique. C'est une expérience de jeu qui pousse constamment le joueur à se surpasser, à tester ses réflexes, à s'engager dans des parcours toujours plus vertigineux. Les niveaux sont truffés de sections qui requièrent précision et timing, demandant au joueur un engagement absolument total. Et c'est cette fusion parfaite entre réactivité et fluidité qui rend le gameplay de SA2 si addictif. Je veux dire, à la fin d'une session, on se sent moins comme quelqu'un qui a juste joué à un jeu vidéo et plus comme un virtuose qui vient d'accomplir une performance de haut vol. À part si, bien sûr, vous jouez mal comme moi, auquel cas, vous ne ressentirez rien du tout. Mais bon, à la limite, écoutez, on a tous une croix à porter. On passe, écoutez, à ce qui, moi, m'intéresse, évidemment, c'est-à-dire le scénario où vous me connaissez. Moi, dans mes vidéos, je parle assez peu de gameplay. Quand je parle de jeux vidéo, je parle tout le genre de scénario, de l'ordre de personnages, donc voilà, on va revenir à ça, désolé. Bon, Sonic Adventure 2 s'est joué la carte du suspense et de l'émotion comme aucun autre titre Sonic avant lui. L'histoire qui commence de manière assez légère, bon, vous vous rappelez tous du début du jeu, du début de Sonic Adventure 2, qui commence donc avec un Sonic blagueur qui fait du surf dans les rues de San Francisco, voilà. Mais cette histoire s'épaissit petit à petit au fil de l'intrigue, s'assombrit et te le prend au trip avec un twist que personne n'a vu venir. Le grand Gérald Robotnik, grand-père de Eggman, qui, depuis l'au-delà, met en oeuvre un plan de destruction massive alors que lui et sa petite-fille ont été injustement exécutés par le gouvernement américain. Donc voilà, Gérald Robotnik veut détruire la Terre en balançant sa station spatiale sur la Terre, carrément, voilà. Tout simplement. C'est quand même un scénario, il faut le dire, lourd de thèmes extrêmement matures qui te fait oublier que quand même, t'es dans un jeu pour enfants, que t'es dans un jeu Sonic, t'es dans un jeu où, il n'y a pas si longtemps sur Megalive, le but du jeu, c'était d'aller sauver les écureuils. Donc voilà, bon. Les vieux de la vieille doivent admettre que jamais un jeu Sonic n'avait flirté avec une telle complexité scénaristique, ajoutant une vraie couche de sérieux et d'enjeux dramatiques à l'univers. Pour finir, il faut savoir quand même que Sonic Adventure 2 est divisé en deux parties. Une partie héros, voilà, où on dirige les gentils, c'est-à-dire Sonic, Tails et Knuckles, et une partie dark, où là, effectivement, on dirige Rouge, Eggman et évidemment Shadow. Et donc, une fois ces deux parties bouclées, le dernier point du jeu se débloque, où les héros et les bad guys sont obligés de s'unir contre Gérard Robotnik. Et forcément, ça donne des frisons, je veux dire. On aime tout ça, le moment où les méchants et les gentils, entre guillemets, s'allient pour la bonne cause. Et c'est ça la vibe de la fin de Sonic Adventure 2. C'est le moment où les frontières entre le bien et le mal s'estompent, où tout le monde se retrouve pour défoncer un ennemi commun. Cette union sacrée est du jamais vu dans le monde de Sonic et ça transforme un jeu déjà cool en une expérience tout simplement épique. C'est pas juste un coup de théâtre, Robotnik et Tails décider d'un plan d'attaque ensemble, voir Knuckles et Rouge s'entraider pour infiltrer le noyau de l'arc et vraiment juste super jouissif. Et pour finir, évidemment, la transformation de Super Sonic et Super Shadow à la fin, c'est juste la putain de théorie sur le gâteau. C'est le moment où toute la puissance de Sonic et Shadow se déchaîne, où la musique monte, voilà, Live and Learn, évidemment, un gros banger, où l'énergie déborde de l'écran. T'as une sensation grisante, cette montée d'adrélanine quand tu vois les deux rivaux de toujours se battre côte à côte, briller de mille feux dans un combat totalement désespéré mais salutaire. Ne me lancez pas là-dessus, sinon je pourrais tenir toute la nuit. Bon, c'est le point culminant de tout ce que tu as traversé dans le jeu, une apothéose qui te laisse sur les genoux pendant des jours. Et je ne parle même pas du sacrifice de Shadow à la fin, de dans sa vie pour que la planète de Maria puisse continuer à vivre. Voilà, bon, je vous le dis pour moi, cette scène, c'est-à-dire la scène de Final Boss contre le Final Hazard, c'est-à-dire quand Sonic et Shadow se ressemble, avec la musique, pour moi, c'est top 10, même top 5 des moments les plus incroyables de jeux vidéo. Voilà, je ne vais pas mentir. Pour moi, c'est le pic, le pic, tout simplement. Alors, bon, la vidéo est plus ou moins terminée mais il y a quand même deux, trois petits trucs dont je vais vraiment vous parler. Évidemment, la bande-son, voilà, bon, écoutez, moi, je ne suis pas mélomane, je ne suis pas musicien, voilà, je vais tout de suite directement vous le dire, pour moi, Sonic et Shadow en termes de bande-son, c'est top 5. Top 5, je dirais même top 3 peut-être, de tous les jeux auxquels je n'ai jamais joué. Ceux qui me connaissent savent que je suis un gros reconnaisseur des JRPG donc tout le monde sait que la plupart des gros OST en général, c'est pour les JRPG. Je peux vous dire que Sonic Adventure 2 rachète la plupart de ces jeux-là, on ne va pas se mentir. Voilà, en termes de bande-son, c'est un truc de fou. Pourtant, je n'aime pas le rap, mais même le rap des niveaux de Knuckles, c'est juste des bengers. Mais au-delà de ça, les paroles, les paroles des stages de Knuckles sont très intéressantes parce que ça montre un peu la psyché de Knuckles, c'est un peu ce qu'ils pensent en fait. Dans chaque niveau, c'est assez intéressant. Bref, ensuite, il y a 2-3 petits trucs qui m'ont toujours un peu fait chier dans les critiques de Sonic Adventure 2. Par exemple, les mecs, ils te disent que c'est complètement stupide qu'au début du jeu, la plupart des gens, la police et tout et le gun est, comment dire, pris Shadow pour Sonic. Ils te disent que c'est complètement stupide. Comment les gens ont pu croire une seule minute que Shadow est effectivement été Sonic ? Comment ils ont pu comment ils te disent que Shadow, ça se voit qu'il n'a rien à voir avec Sonic ? Pour moi, c'est extrêmement con de penser ça, je suis vraiment désolé. Et si la police n'avait pas confondu les deux, c'est là où il y aurait eu incohérence, je suis vraiment désolé parce qu'il fait nuit. Donc voilà, et comme vous le savez, la nuit, tous les chats sont gris. Voilà, déjà. Ensuite, je tiens à vous rappeler que Sonic Adventure 2 est sorti un peu après Sonic Adventure 1. Et donc, à la fin de Sonic Adventure 1, tout le monde, toute la ville et tout le monde entier ont vu Sonic. Donc, ils l'ont vu se transformer en Super Sonic. Forcément, si tu vois un espèce de hérisson qui va super vite, d'ailleurs, dont les pics sont identiques à ceux de Super Sonic dans Sonic Adventure 2, tout le monde sait que Sonic peut se transformer. Voilà, tu vois un hérisson super rapide qui ressemble à Sonic, c'est Sonic, c'est tout, il ne veut pas aller chercher non, mais il est différent, il est noir alors que l'autre est bleu. Non, allez, cassez-vous, sans déconner. Au moins, il faut être quand même pragmatique. Évidemment qu'ils vont confondre les deux. C'est la nuit et on a déjà vu Sonic être capable de se transformer. D'ailleurs, il y a même plein de théories sympas, comme par exemple la théorie voulant que Gérard Robotnik ait eu l'idée de créer la forme de vie ultime, c'est-à-dire Shadow, en forme de hérisson après avoir vu la fresque de Sonic 3. Parce qu'effectivement, il y a des gens et d'ailleurs moi aussi, on se demande, ok, d'accord, Shadow, c'est la forme de vie ultime, mais pourquoi la forme de vie ultime ressemble à un hérisson, s'il vous plaît ? En fait, c'est logique. À partir du moment où, vers la fin du jeu, tu arrives au noyau de l'arc, il y a une espèce d'énorme fresque que l'on peut voir dans Sonic 3 où tu vois une espèce d'hérisson un peu divin ultra-vénère. Et donc, il est tout à fait logique que Gérard Robotnik ait vu cette fresque, il s'est dit c'est vraiment une forme de vie extraordinaire et puis voilà, il a créé Shadow en peut-être en hommage ou en s'inspirant de ce qu'il a vu sur la fresque. Voilà, c'est une théorie que je trouve excellente et je voulais vous la partager. D'ailleurs, likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous pour encourager la chaîne. Bonsoir de vous et à la prochaine.